Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant, aujourd'hui un sujet que j'ai jamais abordé sur ma chaîne et que je pense que c'est un sujet qui va intéresser du monde et qui est important dans la vie de tous les jours et puis je me permets de vous faire ce retour d'expérience parce que je l'utilise déjà depuis deux ans donc j'ai préparé un petit sujet, c'est la téléphonie et je vais vous présenter un téléphone dont je pense que vous n'avez jamais même entendu parler de la marque c'est un téléphone que j'ai depuis deux ans et je vous fais un retour d'expérience parce que ce téléphone il est tout simplement, il est incroyable c'est le meilleur téléphone que j'ai eu depuis que j'ai des téléphones les premiers, bon moi je suis un boomer, mon premier téléphone c'était un Hola, un peu comme tout le monde bon après évidemment ça a bien changé depuis, les anciens savent de quoi je parle on a tous connu le Hola, ceux qui sont nés dans les années 70 voire même 80 et aujourd'hui je voudrais vous présenter ce téléphone là alors je suis à la webcam parce que évidemment ce téléphone je l'utilise normalement pour faire toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne alors vous allez me dire, elles ne sont pas d'une qualité surprenante évidemment évidemment c'est parce que je filme beaucoup avec la caméra qui est ici et ce n'est pas la meilleure des caméras parce que comme ça on a le retour vidéo je n'ai pas des gros moyens moi si vous voulez pour faire mes vidéos donc je me filme tout le temps avec cette caméra là, la caméra des selfies donc elle est bien moins meilleure que la caméra qui est derrière là vous avez une, deux, trois, vous avez trois objectifs je crois 48 millions de pixels mais le problème c'est que vous n'avez pas le retour de la vidéo donc c'est pour ça que, bon ça reste quand même, voilà, pour une chaîne comme la mienne on va dire que ça suffit largement mais ce qui est surtout important c'est le son alors je ne vais pas faire mon setup mais le son, voilà, je le prends avec ça et puis j'ai un petit micro Sony le son c'est quand même le plus important sur Youtube puisqu'on peut nous écouter en podcast tandis que la vidéo, bon, c'est, on va dire après ça dépend ce qu'on veut faire donc je voulais vous présenter donc ce téléphone pourquoi ? parce que je l'ai acheté il y a deux ans j'ai eu quelques portables avant celui-là qui ont eu des jours malheureux pourquoi ? parce que, eh bien moi je suis un gros bourrin en fait avec les téléphones j'en ai une utilisation intensive mais quand je vous dis intensive c'est vraiment intensive voilà, parce que je suis quelqu'un de terrain déjà je suis souvent par mon zévo avec des outils dans les mains un nombre d'ateliers, un nombre de chantiers, un nombre de tout ce que vous voulez et puis, eh bien j'ai eu une utilisation assez intensive du téléphone puisque moi je m'en sers pour mon entreprise je m'en sers pour écouter la musique je m'en sers pour faire les vidéos je m'en sers pour aller à la pêche je m'en sers absolument pour tout et donc ce téléphone m'accompagne absolument partout puisque j'écoute énormément de musique donc à l'atelier, c'est lui qui diffuse la musique c'est lui, tous les gens qui m'appellent voilà, les vidéos bref, tout, absolument tout c'est aussi avec ce téléphone que je regarde les chaînes YouTube que je peux aller évidemment consulter mon compte en banque pour savoir si les clients ont bien viré l'argent par exemple enfin bref, c'est un téléphone quoi je ne vais pas vous faire je ne vais pas vous faire toutes les options de ce téléphone si ce n'est qu'il a 128Go de mémoire à l'intérieur et puis que c'est un 6Go de RAM donc il bombarde, il est très fluide mais surtout ce qu'il a et je vais vraiment appuyer là-dessus c'est que ce truc c'est une brique déjà alors il mesure 16,5 cm par 7 cm mais surtout il a une batterie de dingue et il a une résistance à tout absolument à tout il est tombé des dizaines de fois mais je vais vous montrer ça après on va aller le voir on va aller le voir sur le site chinois sur lequel je l'ai acheté le site qui est toujours le même donc c'est de la marque Bison je pense que personne ne connaît la marque Bison je l'avais payé à l'époque écoutez bien c'est fou 134 euros aujourd'hui il est à peu près à 180 euros mais ce téléphone c'est un tank et en plus de ça j'en ai une utilisation c'est que j'en ai absolument rien à foutre de sa batterie et tout ça donc je fais absolument attention à rien donc des fois je le laisse complètement crever en fond de batterie puis après je le rallume et puis je m'en sers une heure puis il n'a plus de batterie alors je le redémarre et puis je le recharge et puis je le laisse brancher toute la journée à l'atelier puis je le débranche puis je fais n'importe quoi je le remène sur le VTT parce que quand on fait du VTT et bien on a besoin de de la carte donc j'ai un support sur mon VTT il prend de la boue dans la gueule donc quand je reviens il est absolument je le mets dans des états et ça fait deux ans que ça dure deux ans mais il marche mais c'est un truc de malade cette marque-là Bison si vous voulez vraiment un téléphone de baroudeur que vous pouvez jeter par terre parce qu'il tombe par terre non c'est un truc de fou franchement c'est le meilleur téléphone que j'ai eu pour 134 balles maintenant on va aller voir un peu sur le site chinois sur lequel je l'ai acheté pour voir un peu les caractéristiques et puis à la fin je vous parlerai aussi alors je n'ai pas de partenariat je vous le dis tout de suite dans cette vidéo il n'y a rien du tout il y aura quand même un petit lien affilié si jamais vous voulez acheter ce téléphone passez par le lien moi ça me fait gagner un peu de pognon et il est tellement bien que je le recommande à toute la famille ben oui ben oui parce que quand vous avez des choses qui marchent comme ça il faut le faire savoir on va aller voir maintenant les caractéristiques un peu puis sur le site sur lequel je l'ai acheté voilà maintenant je me retrouve sur l'écran du téléphone je vous l'ai montré succinctement mais bon vous voyez la caméra est déjà bien meilleure qu'une webcam maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir sur le site sur lequel je l'ai acheté alors évidemment c'est toujours le même site avec moi c'est AliExpress et oui et oui et vous voyez HumiliJ Bison téléphone portable robuste je l'ai acheté le 21 avril 2021 donc ça fait quasiment deux ans mais c'est pour ça que je vous le présente parce que je pense qu'il est éprouvé et que c'est important d'avoir des retours clients comme ça quand ça marche et puis quand on cherche des trucs et on ne sait pas forcément et là je peux vous dire vous pouvez y aller les yeux fermés alors vous voyez j'achète des écrans de protection pour le surprotéger parce qu'il est quand même bien blindé mais pour protéger son écran et bien j'achète des caisses comme ça alors vous voyez là j'en ai acheté deux là j'en ai acheté deux là j'en ai acheté deux et ça c'est celui que j'ai fait acheter au tonton qui a fait lui-même acheter à d'autres gens parce que les gens quand ils voient le téléphone ils disent c'est incroyable ce téléphone et voilà et là j'ai encore racheté des des protections alors j'achète des protections vous voyez c'est pas cher 2,95 euros faut pas se priver et je recolle ça dessus et puis comme ça l'écran moi il a pas bougé depuis alors au début j'y avais acheté quand même une coque de protection mais la coque elle a pas tenu en fait non enfin c'était un étui à clapet mais il a pas tenu l'étui il a tenu il a tenu je sais pas il a pas tenu longtemps 6 mois même pas il a pas tenu du tout par contre le téléphone lui tient toujours alors on va aller voir un peu sur le voilà donc voilà ce que c'est alors aujourd'hui par contre les prix se sont mais alors enflammés il était encore à 180 euros il y a pas longtemps parce que le tonton l'a acheté il est déjà à 208 balles alors voilà voilà ce téléphone alors moi j'ai collé une pastille derrière c'est pour mettre sur mon parce que j'ai aussi investi il y a 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 deux ans sur un stabilisateur un stabilisateur DJ pareil qui valait pas grand chose à l'époque et aujourd'hui il a fait x2 quasiment donc voilà le téléphone donc moi j'avais pris le modèle 6 gigabits de RAM et 128 gigabits de mémoire interne et puis il y a le modèle 8 gigas alors ça ça va jouer sur quoi les 6 et 8 gigas ça va jouer sur la rapidité du téléphone sur ses performances on va dire mais vous pouvez y aller pour ce que j'en fais il est largement bon donc voilà voilà le site sur lequel je l'ai acheté vous voyez donc si vous voulez voir des caractéristiques ah oui ça c'est une fonction voilà regardez avec les gants on peut aussi le manier donc ça c'est pas mal 48 millions de pixels pour la caméra alors il y a des modes de caméra pour faire du du très près là comment on appelle ça putain j'y connais rien en plus merde du macro voilà donc il y a un mode macro ça il peut aller dans l'eau c'est pareil j'ai testé vous pouvez y aller vous pouvez même le laver au vous pouvez le laver au robinet bon faut pas abuser non plus mais je vais dire qu'est-ce que j'étais en train de dire je sais plus enfin bref vous pouvez y aller donc c'est Android 10 après il faut regarder les performances pour les puristes pour ceux qui veulent vraiment donc voilà tout est tout est décrit ça arrive assez rapidement le vendeur si vous voulez que je vous enfin je vous mettrai le lien mais en tout cas j'insiste vraiment sur le fait que si vous cherchez vraiment un téléphone de baroudeur que vous êtes un bourrin comme moi et qu'il ménageait pas votre monture et bien je vous conseille vivement ce truc là ce que je peux vous dire c'est que je fais toutes mes vidéos avec 128 gigas de mémoire il y en a largement assez vous pouvez mettre des heures et des heures et des heures de film ça tient les photos il y en a des milliers dedans ça tient au niveau connectivité il a évidemment le wifi le bluetooth tout le tremblement qui va bien et puis et bien qu'est-ce que je voulais que je vous dise il marche partout comme tous les téléphones au niveau des bugs évidemment que de temps en temps il fait pas mieux que les autres de temps en temps c'est pas de sa faute c'est android qui comme tous les téléphones ça arrive il est moins bugué qu'un téléphone que j'ai eu avec une pomme ouais 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 j'en ai eu un et bien je l'ai pas gardé longtemps je l'avais acheté d'occasion vite fait à l'arrache et bien j'en suis vite revenu de ce téléphone à pomme là qui m'avait bien saoulé et bon celui-là comme je vous dis de temps en temps évidemment il doit avoir un bugle ou deux mais vu ce que j'en fais franchement bravo voilà donc si vous cherchez un téléphone de bourrin voilà alors maintenant je voulais vous parler d'un truc aussi c'est au niveau du forfait je vous dis j'ai pas de partenariat mais je voudrais quand même je voudrais quand même vous conseiller pareil un opérateur téléphonique français qui s'appelle Prixtel voilà alors on va aller voir vous allez voir les forfaits voilà alors je fais tout ça c'est pour vous donner mon retour d'expérience il n'y a rien à vous vendre moi je n'ai pas appelé Prixtel pour leur dire je vais faire une vidéo sur vous voilà Prixtel c'est un opérateur téléphonique alors nous toute la famille est passée chez Prixtel qui passe par le réseau SFR oui c'est ça ouais c'est ça c'est le réseau SFR et bien regardez les tarifs c'est un truc de malade alors moi j'ai eu il y avait une offre promotionnelle à l'époque j'ai eu des forfaits à 5 balles comme il faisait RAID à l'époque et là je crois que je suis à 6 balles quoi enfin à la fin le forfait tu le payes 7 euros tout le temps pour 30 gigas pour 30 gigas d'internet après il y a tout le reste comme les autres je peux vous faire le détail non plus mais voilà donc je voulais vous parler quand même de Prixtel si vous cherchez un opérateur vraiment pas cher avec avec quand même de quoi pouvoir regarder des vidéos avoir quand même un peu de capacité en termes de de gigas ben voilà eux ils sont pas mal on est tous passés chez Prixtel ça fait déjà un an donc pareil pour passer d'un d'un forfait à l'autre je ne vais pas vous dire comment on fait il y a assez de tutos mais je voulais juste vous dire que cet opérateur il est vraiment valable et que ben c'est vraiment pas cher voilà et que ça marche très bien si vous aimez SFR enfin si vous avez du réseau SFR chez vous puis que vous passez par SFR et ben je vous conseille quand même Prixtel parce que c'est sans engagement vous avez un forfait qui s'adapte vous voyez en fait votre forfait va s'adapter le prix va s'adapter alors il y a il y a un seuil mais le prix va s'adapter en fonction de votre consommation c'est quand même pas mal c'est à dire je consomme pas beaucoup moi j'ai un seuil 20 gigas ben je vais payer 7 euros et puis si je vais consommer 60 gigas dans le mois parce que je sais pas moi j'ai fait je sais pas quoi ben je paye 11 euros donc ça c'est pas le mien de forfait moi j'en ai encore un autre qui était encore moins cher parce qu'à l'époque ils ont fait un prix d'appel il y a un an voilà je voulais vous parler de ça euh et que je pense que c'est important d'en parler parce que ben parce qu'on a tous des téléphones et puis que et puis que ben c'est important d'avoir des retours d'expérience et que moi ben j'en profite d'avoir une chaîne et puis d'avoir de la visibilité pour vous en parler pour ben pour que ça aide en fait pour que ça aide tout le monde donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo ni plus ni moins j'espère que ça vous aura intéressé que ça pourra aider certaines personnes dans leur choix de téléphones parce que c'est des engins qu'on a tous et puis moi j'en avais plein le cul d'avoir des téléphones de merde que vous achetez à pas cher puis que finalement ben vous en avez pas pour votre argent qui dès qu'ils tombent par terre ben se brisent qui ont des batteries qui tiennent pas que tu peux rien en foutre avec alors que ben moi j'avais besoin vraiment d'un truc d'un truc de terrain et ben j'en ai trouvé un et voilà voilà mes petits photons et bien je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous c'était Gérald pour Le Brûlant salut